Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, metal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde, vous connaissez sans doute les deux groupes négationnistes du rock progressif, No Man et No San. Figurez-vous qu'il y a 12 ans, deux de leurs membres, Tim Baunesse et Giancarlo Hera, se sont réunis pour un unique album intitulé Warm Winter. En février dernier, le label Kaskop rééditait une version remixée et étendue de l'album sous un nouveau nom, Memories of Machines. Tim Baunesse en solo a quelque chose de doucereux et déprimant. No San propose quant à eux un proc cinématique lent et tourmenté, assez unique en son genre. Alors l'association de ces deux talents n'allait assurément pas accoucher de death metal. Memories of Machines, ce sont 12 titres de 4 minutes en moyenne, avec un grand format de 10 et une ouverture de 1 minute. On retrouve sur ces morceaux de grands noms du rock progressif comme Fripp, Amil, Matthäus, Edwin, les membres de No San, les musiciens de Tim et plein d'autres artistes. Ne nous mentons pas, Memories of Machines séduira principalement les amateurs de Tim Baunesse et de No Sound. On retrouve la douceur mélancolico-dépressive de Baunesse et les structures post-rock cinématiques des nappes de guitare de Hera. Le genre d'album qui offre une sensation d'apesanteur après avoir écouté des montagnes russes de métal progressif. Autant le dernier Tim Baunesse me laisse dubitatif comme l'album solo de Giancarlo, et ceci pour des raisons très différentes, autant Memories of Machines réveille en moi le plaisir de Lost in Ghostlight ou de Afterthoughts. De nombreux instruments se croisent sur les 12 morceaux, principalement le piano et les guitares, mais également du saxophone, des violons, un violoncelle, des claviers et la basse de colline. Des influences à la Pink Floyd sont palpables sur plusieurs titres comme Before We Fall, et nettement plus encore dans School Yard Ghosts. Quant au titre le plus proche de No Sound, il s'agit sans doute de Lucky You, Lucky Me, avec ses guitares et claviers éthérés. At the center of it all, fort de ses presque 10 minutes, ne brille pas vraiment par ses rebondissements sortis de sa longue ouverture post-rock cinématique. Le titre est planant, ponctué de violon et du chant déprimé de Tim. Hum, disons que ce n'est pas mon préféré. Mais si vous aimez Baunesse et No Sound, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore découvert cet album. Il va vous plaire. Pour ceux qui ne connaissent pas ces groupes, Memories of Machines est une belle introduction à leur univers respectif. Un album paisible qui se déguste au casque comme en musique de fond. Et évitez tout de même de l'écouter les jours de mélancolie. Ça pourrait être fatal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !